Donc, tout le monde est là, tout le monde est à l'écran, tout le monde est présent pour ce premier segment, les prédictions pour les Jeux olympiques masculins. Bien, écoutez, je ne sais même pas par où commencer. Il y a énormément de pays qui sont représentés. Puis, il y a toujours des surprises dans ces tournements-là quand les meilleurs joueurs au monde ne sont pas là. Donc, je ne sais pas trop comment me prendre. On va y aller avec toi, Nicolas, pour commencer. Premièrement, est-ce qu'il y a une équipe qui attire ton attention en allant vers les Jeux olympiques? Bien, c'est sûr. Je dirais comme en 2018, les Russes, en fait, partent favoris. Donc, on ne se le cachera pas. Avec le fait que les joueurs de la Ligue nationale ne sont pas là, la KHL devient le bassin de joueurs le plus intéressant pour toutes les équipes, surtout pour les Russes. Mais je crois quand même que le Canada pourrait peut-être surprendre. On est un petit peu mieux équipé, selon moi, qu'en 2018. On a quelques vétérans de la Ligue nationale qui ont fait le voyage cette année. On a aussi des espoirs qui n'étaient pas là en 2018, qui, tu sais, cette année, j'ai l'impression, même si ils sont très jeunes, pourraient amener un petit peu plus de talent à cette formation-là. Donc, je crois que le Canada pourrait remporter la médaille d'or. Puis, je dirais sur mon podium, j'irais avec une petite surprise parce qu'évidemment, il y en a toujours à ces tournois-là. Je verrais peut-être la Suisse surprendre. Tu sais, en 2018, il y a eu l'Allemagne, mais la Suisse a quand même quelques anciens de la Ligue nationale avec Yannick Weber, Raphaël Diaz, Reto Berra dans les filets, Mirko Goulaur, Zélande Desgâteaux. Tu sais, il y en a plusieurs. Donc, ce n'est pas une formation incroyable, mais les Allemands ont fait le coup en 2018. Donc, pourquoi pas voir les Suisses le faire cette année? Je ne vous verrais pas une finale non plus pour eux, mais pourquoi pas une troisième place? Ça pourrait être intéressant. Puis, on se souviendra, la Suisse aussi, en 2006, il y avait blanchi le Canada, qui était une équipe à l'époque qui était vraiment composée de joueurs étrangers. Étoiles, Martin Gerber, qui avait blanchi le Canada. Donc, tout est possible. Tu sais, tu peux avoir un gardien qui tombe sur la tête. On se souvient de la Lettonie aussi en 2014. Donc, des petits pays peuvent avoir espoir de grandes choses. Julien, toi, est-ce que tu penses que le Canada a des chances dans ce tournoi-là? Pas vraiment. Moi, comme Nicolas, j'ai fait l'équation quand même assez simple de dire, bon, la KHL, c'est la deuxième Ligue, la meilleure Ligue. Donc, là, en ce moment, ça devient la première. C'est là, je pense qu'il y a plus de bassins de joueurs intéressants. Le Canada, je pense qu'ils vont quand même bien se débrouiller, mais je ne les vois pas gagner lors. Puis, moi, si j'avais une prédiction surprise, c'est la même que Nicolas, encore une fois, pour les mêmes raisons. Tu n'aurais pas dû me passer après lui ou lui avant moi. Je suis d'accord à 100% avec tout ce qu'il a dit, à part le fait que je ne pense pas que le Canada va gagner. Mais, disons, moi, ça, ce serait une très grande surprise. Il y a l'Allemagne aussi, quand même, qui peut surprendre aussi. Même la Suède, tu sais, c'est quand même une bonne Ligue, honnêtement, en Suède. Donc, on va voir, mais pour moi, c'est sûr que les Russes partent favoris. Intéressant, intéressant. Puis, pour les suivants aussi, s'il y a des équipes qu'on n'a pas nommées encore, n'hésitez pas. On pense notamment à la Chine aussi, qui ont certains anciens joueurs d'allénage comme Brandon Yip. Évidemment, qui va mener la charge du côté de la Chine. Mais on rit, là. Sauf que la Chine, bon, ne gagneront pas, mais risquent de se faire moins ridiculiser que prévu quand même dans le tournoi final. Oui, tu sais, les Canadiens, tu as des Russes dans l'alignement. Tu n'as pas juste des Chinois, donc ça risque d'être un peu moins pire. Tu as des joueurs qui ont joué au hockey professionnel, dans la LNH notamment. Ça fait que ce n'est pas une tente d'amateurs qui arrivent et qui n'ont jamais joué au hockey professionnel. On peut être juste adonné à la COVID à l'équipe adverse. Aussi, ça peut effectivement aider. Puis, on a Jake Chelyos aussi dans l'équipe, le fils de Chris Chelyos. Donc, vraiment une drôle de formation. Luc, est-ce qu'il y a d'autres équipes qui ont sauté ton attention? Le double-leu, t'as Luc! C'est un classique sur le vent. Je pense que ça va être un classique. On va faire éclairer avec ça pendant les réunions de fin de saison. Mais sérieusement, moi, je pense que l'Allemagne ne se rendra pas en finale. Mais l'Allemagne a la capacité de s'enloigner. Je ne pense pas qu'il y a eu une si grosse évolution au niveau du hockey suédois. On l'a vu, ça avait été 17 ans à Pyeongchang il y a 4 ans. C'est ce qui me fait craindre un peu le pire pour la formation suédoise de ne pas être en mesure d'aller se rendre dans la ronde des médailles. Néanmoins, je pense que l'Allemagne, on le voit, la progression du hockey allemand depuis les 10 dernières années, à quel moins c'est constructif. On voit aussi vraiment quelque chose de solide avec la DEL. Le calibre augmente beaucoup. On voit que les équipes allemandes ont réussi à se rendre de plus en plus loin. On voit de plus en plus de joueurs allemands qui commencent à venir jouer dans la Ligue nationale de hockey. Donc, ça me démontre que le hockey allemand est vraiment en bonne santé. Et je ne serais pas surpris de voir encore une fois l'équipe allemande se retrouver dans une situation à lutter pour une médaille lors des deux dernières journées du tournoi olympique. Pour ce qui est d'équipe Canada, j'en regardais l'équipe. Je veux dire, tu as Maxime Noro qui a 4 ans, avait pas mal fait. Ça paraît que ce n'était pas sans rien lui enlever. Il est déjà meilleur que nos 6 réunis pour contrer en même joueur. Ça, je pense que c'est clair. Mais tu voyais qu'il y avait quand même une bonne prestance. J'aime le fait également qu'on aille chercher Owen Power. Je veux dire, ce joueur-là, à même pas 20 ans, a déjà une médaille d'or au championnat du monde. À part s'il aurait pu techniquement remporter la médaille d'or au championnat junior. Il n'a même pas joué un match à la Ligue nationale de hockey. Et on le voit à quel point il peut être dominant malgré son âge. Moi, sincèrement, je regarde la défensive, messieurs, puis je m'aurais attendu à ce que ça soit beaucoup plus pire que ça. La majorité des joueurs ont soit joué dans la Ligue nationale il y a deux ans au moins, tandis que lorsqu'on recule en 2018, ça faisait quand même un bon bout de temps que les joueurs n'évoluaient plus dans la Ligue nationale de hockey. Là, tu as Marc Marbreuio avec Noro, Jason Demers. Écoute, tu commences quand même à voir, c'est pas digne d'une équipe étoile, mais ça commence à être vraiment un noyau défensif qui est très intéressant. Puis en offensive, le fait d'avoir été avec une équipe qui, oui, tu vas chercher certains joueurs. Bon, Eric Stoll qui est beaucoup plus lent qu'est-ce qu'il a été plus jeune. Mais le fait d'avoir quand même une bonne commision entre des joueurs qui sont rapides et qui sont peut-être bons, un petit peu joueurs, un petit peu plus physiques, je t'ai encouragé parce qu'on n'a pas la même erreur qu'on a faite, par exemple, en 2006, où on s'est dit, on se base sur un style nord-américain. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Absolument, absolument. Puis Pierre-Carl, je vais aller avec toi. Je sens qu'il y a des gens qui sont venus ici pour te regarder ce soir. On va te passer la parole, Pierre-Carl. Je n'avais pas regardé encore les commentaires, mais en fait, il y a une équipe. L'équipe qu'on n'a pas nommée, ce serait les États-Unis, en fait, qui ont un mix un peu comme le Canada aussi, mais qui ont un peu plus de joueurs universitaires. Je pense qu'eux autres pourraient peut-être aller sur le podium, pas gagner la médaille d'or, mais je les verrais se battre pour une médaille de bronze. Sinon, comme la majorité, en fait, la Russie, je les vois terminer en première place pour la médaille d'or. Peut-être contre le Canada, en fait, en finale, ça serait une belle finale. C'est sûr qu'en Russie, comme vous l'avez dit, la KHL, c'est la deuxième meilleure ligue après la LNH, donc c'est eux qui partent favoris. Mais j'ai hâte de voir le Canada. On a un beau mélange des joueurs qui étaient là précédemment, puis des joueurs qu'on a rajoutés, des jeunes joueurs. Maison McTavish, Owen Power, puis avec les vétérans David D'Arnais, Eric Stahl et Jordan Wheel, un ancien canadien. On va le voir dans la page numérique, comme on a l'habitude de le voir avec l'autre Julien. Donc, c'est ça, j'ai hâte de voir le Canada. Je pense qu'ils ont des chances malgré tout, même si la nâche n'y est pas là. Mais la Chine, je pense qu'ils sont contents, en fait, que les joueurs... Parce qu'on s'entend, mais si ça avait été des équipes de la Ligue nationale de hockey, je m'excuse, mais ça aurait probablement fini genre des 15-0, des 15-0, des 20-0, sincèrement. Non, c'est ça. Ça aurait été quasiment l'équivalent de voir d'un match des étoiles à 3 contre 3 dans la Ligue nationale de hockey. Je m'excuse, mais c'est quasiment la réalité. Oui, absolument. Bon, Hugo, on ne t'a pas parlé encore ce soir. Quelles sont tes opinions par rapport à ça? Écoutez, moi, il ne faut juste pas oublier que le Canada a quand même David Levi dans les nets. Très bon gardien de but. Encore une fois, une recrue, lui aussi. J'aime la joue des jeunes joueurs dans les formations internationales. Je trouve que c'est une belle manière de penser, puis ça va donner de l'expérience à ces jeunes joueurs-là qui n'ont pas encore joué dans la Ligue nationale. Justement, jouer avec des joueurs un peu plus vieux qu'eux, voir quel type de leadership on peut retrouver. C'est ça qui est cool. Mais aussi, moi, je dis, les gars, il ne faut pas sous-estimer des équipes de l'Europe de l'Est comme la République tchèque, la Lettonie. Moi, Christophe Goudlevskis, dans mon cœur à tout jamais, j'avais vu sa performance. Je crois que c'était à Sochi, c'était incroyable. Donc, non, je ne pense pas que, je n'ai pas d'autres prédictions à dire à part ce que les gars ont dit. Je pense que ça l'a bien résumé le tout. Mais je suis intéressé à voir comment la Lettonie se débrouille, la République tchèque se débrouille. Et comme la Finlande, la Suède, le Danemark, c'est tous des pays qui ont des bonnes ligues de hockey. Donc, ça va être super intéressant de voir comment le tournoi va se dérouler avec les divisions. Et puis, on ne sait jamais, on peut retrouver, comme on l'a dit, des pays comme la Suisse, l'Allemagne, qui se retrouvent à se battre pour des médailles. Donc, ça va être assez intéressant comme tournoi. J'aime beaucoup le point qu'Hugo apporte parce que je regarde les groupes, la Lettonie quand même, dans les circonstances, dans un groupe favorable aussi, avec le fait qu'il n'y ait pas de joueurs de la Ligue nationale de hockey. Bon, on s'entend avec la Finlande, la Suède, oui, mais je veux dire, entre vous et moi, avec ce qu'on a vu au championnat du monde, la Lettonie est en mesure de battre la Slovaquie. Et je pense que la Lettonie pourrait, par exemple, battre soit la Suède ou la Finlande dans l'un de ses autres matchs à ronde préliminaire. Moi, s'il y a une équipe surprise, ça risque d'être probablement la Lettonie qui pourrait se retrouver quand même dans une posture relativement correcte du tableau de la ronde préliminaire. Oui, on s'est intéressé avec la COVID, mais ça, je pense que c'est justement la Suède qui ont eu deux défenseurs qui ont été atteints de la COVID, mais ils ont envie de les remplacer. Oui, ça peut jouer un rôle aussi. C'est le fun de jouer de la finalité un peu plus qu'à l'habitude. C'est sûr que ça ne sera pas, il n'y aura pas beaucoup de dégelé. C'est sûr que c'est le fun de voir les meilleurs joueurs, mais en même temps, au niveau des prédictions, ça va être un peu plus excitant, peut-être. Oui, c'est ça, tout peut être arrivé, ça va être le fun de regarder pour les matchs qu'on peut regarder. On sait que ça va souvent être au milieu de la nuit. En tout cas, on va essayer de suivre ça un petit peu. Hugo, tu veux rester avec moi pour le prochain segment, ton segment médias sociaux qu'on retrouve à chaque semaine au podcast sur le banc. Pour les autres, on se retrouve dans quelques instants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !